Hello ! On se retrouve dans cette matinée, il est tout juste 11h et vous vous demandez sûrement ce que nous allons faire aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse le découvrir dans la suite de la vidéo et sans plus attendre, je vous emmène avec moi et ainsi qu'avec Wondermoon. En effet, après ce petit concours pour décontracter gentiment Moon un lendemain, je vais essayer de l'emmener d'abord sur la plage en solitaire avant de le sortir accompagné pour voir comment il se comporte parce que j'ai pu remarquer qu'il était plus calme tout seul. Nous dirigeons donc direction Levent, on peut voir qu'il est déjà équipé de ses petites protections de transport et de son licol et sans plus attendre, nous allons partir. J'ai vraiment hâte, surtout que le temps est là, il fait environ 25-30 degrés, donc il y a tout qui rentre en compte pour pouvoir aller passer une petite partie de la journée à la mer. Arrivée sur place et après m'être occupée de Wonder, je décide de lui faire une légère petite détente dans la carrière afin qu'il soit déjà échauffé, etc. Au cas où que ça se passerait mal ou pas très bien, qu'il ne risque pas de se blesser. Ce domaine est un endroit que j'apprécie beaucoup pour son calme et son dépaysement total de tout Jorvik. En effet, il n'y a pratiquement jamais personne, c'est très reposant, c'est un endroit que j'adore, mais je ne me verrai pas non plus y habiter parce que malheureusement cet endroit est bien trop loin de tout. J'ai pris soin de faire ma détente aux pas aux alentours de la carrière pour ne pas l'énerver trop avec ça, qu'ils comprennent qu'on ne va pas tout le temps aller en carrière, etc. Et je commence donc gentiment aux alentours. J'ai un cheval qui est serein, posé, à l'écoute de mes demandes, ce qui est plutôt agréable. Peut-être légèrement derrière la jambe vu qu'il ne connaît pas cet endroit, il est un petit peu à regarder tout ce qu'il puisse se passer autour. J'ai aussi pris le temps avant de partir d'appeler le cavalier qui m'avait fait essayer ce cheval pour lui transmettre notre résultat en complet. Il a dit que c'était un bon début. Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus brillant, mais pour un premier complet, c'était prometteur à voir par la suite. Je vais donc clôturer ma détente en galopant gentiment à main gauche puis à main droite, en essayant de garder, même si c'est une séance très détente, un galop cadencé, petit galop et régulier, qui ne s'échappe pas, qui reste bien à mon écoute. On en profite pour regarder également les oiseaux dans le ciel, en effet, cet endroit est très peuplé au niveau de sa faune et de sa flore. Je termine ma détente à l'autre main, où il part très très bien du pas, donc je lui fais une caresse immédiate, et nous continuons le même exercice, grand cercle, tranquillement, toujours ce petit galop cadencé et régulier, très agréable. C'est un cheval qui est très très léger et très sensible dans la bouche, qui se monte avec très peu de main. D'ailleurs, j'aime beaucoup monter tous mes chevaux sans trop de main, sauf ce qu'il y a une douche un peu plus dure, enfin je ne mets pas la main, mais je les soutiens plus, pour les aider à s'équilibrer. Ma petite détente a achevé au bout de 20 minutes. Je vais donc gentiment me diriger vers la plage de Sud-Auven, et je vous y retrouverai là-bas directement. Nous allons entrer par un petit passage qui peut être délicat pour Wondermoon. En effet, il se lève et commence à vouloir reculer, mais je caresse, on continue, on tente, jusqu'à ce que le cheval finisse par céder. Toujours avec de la patience, de la fermeté, mais beaucoup de patience, et de la prise de temps aussi. Pas besoin de cravache ou je ne sais quoi, comme quoi vous pouvez le voir, c'est passé. Et nous voilà donc enfin au niveau de la plage. Ah, très agréable. J'avais cependant oublié que les plages de Sud-Auven étaient relativement très rocheuses. Je ferai juste attention par où je passe pour ne pas risquer de blesser mon cheval ou qu'il prenne peur. Après s'être bien installé au pas, je commence gentiment à le trottiner en ligne droite, en prenant soin d'esquiver les rochers. Il souffle, c'est beau. Il a l'air content d'être là, je le sens vraiment très relaxé. Je repasse au pas pour lui emmener les pieds dans l'eau. A ma grande surprise, aucune réaction de peur, bien au contraire, il y va d'un bon pas. Après l'eau ici est très très peu profonde, donc c'est vraiment pour prendre soin de l'habituer. Je prends le temps ensuite de le trotter gentiment, pareil, toujours avec les pieds dans l'eau. De lui demander quelques transitions, mais très très simple, sans prise de tête. Et tout se passe pour le moment pour le mieux. Je tente même un petit galop tranquillement, toujours les pieds dans l'eau. Eh bien, il se comporte pas très bien. Malheureusement, je me prends un rocher, il a pris peur, mais ce n'est pas grave. Je caresse et je repars. Je laisse un petit peu accélérer le galop, s'étendre au niveau de son encolure. S'il a besoin, aller chercher plus loin. Il n'a pas l'air de vouloir m'emmener du tout, bien au contraire, il est très à l'écoute. Et je récupère quand même pour tourner. Nous ressortons de cette petite zone au trot. Je regarde quand même un petit peu l'état de la plage, elle est en très bon état, juste toujours très rocheuse, comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas, si tout se passe bien tout à l'heure, prendre un petit galop ou même un grand galop sur la plage. Je lui demande juste un petit départ au galop gentiment pour voir s'il part correctement ou s'il cherche à s'échapper. Il reste très posé, très calme et très serein. Je repasse donc au trot, puis au pas pour le laisser souffler. Le but n'est pas du tout de le traver, de le fatiguer, aucun nom, ce n'est vraiment qu'un pur plaisir. Je me redirige vers l'eau, un peu plus profonde cette fois-ci. Eh bien, c'est un cheval qui a l'air d'adorer l'eau. Il veut s'arrêter dedans, rester posé, les pieds dans l'eau. Après, je pense également que ça le rafraîchit. Il a l'air très content d'être là. Hop là, j'avance encore un petit peu, mais pas trop non plus. Il a de l'eau jusqu'au poitrail, environ. Il a l'air toujours de se plaire. C'est fou, je n'aurais pas pensé que ce cheval aurait pu autant que ça aimer l'eau. Je décide donc encore de trotter. En effet, il aime bien s'éclabousser en trotant ou en galopant. C'est un truc qui a l'air de l'amuser. Patapam, patapam. Il se met un petit coup debout, mais je sens juste qu'il est joueur. Je ne vais donc pas le réprimander. On ne peut pas réprimander un cheval qui n'a qu'une envie, et de s'exprimer, et de passer du bon moment. Je prends gentiment le petit galop, puis j'accélère en restant dans l'eau. Et là, plof, 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 il est très content. Malheureusement, nous sommes allés un petit peu trop profond. Il n'a pas pu continuer à galoper. Donc je remonte un peu plus haut sur la rive. Nous arrivons au niveau d'une petite crique, idéale pour faire une pause tranquillement. Et se reposer un petit peu, et pourquoi pas se baigner. Surtout pour le... Je prends encore à nouveau gentiment le galop. Et tout se passe très très bien. Il a un comportement qui n'est autre que exemplaire. Je le marche donc gentiment en main pour l'emmener vers l'eau. Voir s'il n'a pas soif, ou quoi que ce soit. Même si c'est de l'eau probablement légèrement salée. On ne sait jamais s'il a un tout petit peu soif, histoire qu'il puisse boire un petit peu. Je me mets donc moi-même les pieds dans l'eau. Mais malheureusement, il m'échappe. Et c'est un petit peu trop tard. Je le laisse donc là, gentiment. Il n'a pas l'air d'avoir envie de chercher à s'enfuir. Et je lui fais une caresse pour qu'il comprenne que tout ce qu'il fait est très très bien. Après avoir fait une pause tranquillement, puis l'avoir remarché et retroté. Je décide de partir au galop relativement rapidement au niveau de la plage. En effet, ça reste beaucoup beaucoup de lignes droites. Alors autant se faire plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours en esquivant les rochers. Tranquillement. Patapam, patapam. Et en effet, je sens que ce cheval s'exprime et se libère. Qu'il va vraiment chercher son amplitude de galop vers l'avant. Et c'est un véritable bonheur. On continue encore sur quelques mètres avant de commencer à ralentir au petit galop, au trop, puis au pas. A l'arrivée, je sens Moon quand même très pigné d'impatience et qu'il veut recommencer une seconde fois. Je fais donc demi-tour. Je prends le temps de partir tranquillement. Puis nous repartons plein galop pour lui faire plaisir. Et en effet, il est encore plus content. Les oreilles en est... Les oreilles un peu enfleuillent tranquillement. Patapapatapam. Et il accélère un peu plus fort que la première fois. Je le laisse toujours s'exprimer, vraiment libre de ses mouvements. On ne se prend pas la tête aujourd'hui, mais vraiment pas du tout. Après cette seconde fois, je fais le chemin inverse, mais au pas. Tranquillement, les rênes mi-longues pour le laisser souffler. Lui aussi, il souffle. Au moins, tout le monde souffle. Tout le monde est content. Il y a un petit rocher à sauter. Bon, il se décale. Il me semble l'air de lui faire plaisir. Et je repasse au pas. Avant de partir, je souhaite lui mettre une dernière fois les pieds dans l'eau. Qu'il soit content. Il prend le trot de lui-même. Je laisse un petit peu la tête un peu en l'air. Tranquillement, on voit qu'il est content et qu'il se rafraîchit. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il va être l'heure de rentrer. En effet, le ranch n'est vraiment pas à côté de Sud-Aubaine. Mais je sais que nous pourrions y retourner et que ce sera toujours un plaisir pour ce cheval. Après avoir pris soin de le brosser et de lui rincer les membres à l'eau claire, nous sommes partis pour embarquer direction le ranch. J'espère que cette petite vidéo vlog pour une première sortie plage avec moi et Moon vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao ! Et hop, on embarque gentiment et c'est fini.